Le docteur Étienne Maès n'est pas arrivé à Agen par hasard. Son ami d'enfance, Gabriel, travaille pour Bouge ton coq, une association qui redynamise les petits villages. Nous on veut juste créer la rencontre entre le village et le médecin. Et s'il y a une histoire d'amour derrière, alors c'est génial. Des histoires d'amour, toute la creuse en rêve. Les besoins en médecin sont immenses. Bonjour Johanne du centre médical d'Agen. Vous aviez rendez-vous à 16h10 aujourd'hui ? Non, vous avez reçu un SMS de rappel à votre numéro de téléphone portable pour aujourd'hui. C'est une journée qui démarre fort pour Johanne. Un patient ne s'est pas présenté à son rendez-vous. Très bien, bonne journée monsieur, au revoir. C'est 20 minutes de perdu pour le médecin. Il ne s'excuse même pas. Ça m'énerve. Moi que ça m'énerve. C'est pas respectueux. Il ne s'excuse même pas. Ah ben non, je pensais que j'avais annulé. Mais vous avez reçu un SMS de rappel. Ben oui, mais non, je ne serai pas là. Donc pas pardon, pas je m'excuse, rien. Il n'est même pas désolé d'avoir pris le centre médical d'Agen bonjour. Au cabinet, il y a déjà un mois de délai pour obtenir un premier rendez-vous. Et les patients qui ne se présentent pas, c'est fréquent. On peut avoir un problème, ça peut arriver. Mais un minimum de politesse pour s'excuser. Il y a des personnes que je suis obligée de refuser. C'est pas très plaisant pour moi de dire non à des personnes quand là, il va y avoir 20 minutes. Ou j'ai personne sous le coude en claquant des doigts. Personne ne peut venir pour... Et pourtant, il y a des personnes qui le demanderaient. Ces quelques patients indélicats n'entament pas la motivation des médecins. Dans la Creuse, un généraliste retraité sur 5 continue d'exercer. A 30 kilomètres d'Agen, Boussac. Le docteur Dagard est installé ici depuis 42 ans. Il a aujourd'hui 68 ans. Tous les matins, je fais l'inspection de mes petites plantations. Surtout au printemps, j'aime bien voir un peu tout ce qui pousse. Pourtant, pas le temps de jardiner aujourd'hui. Quand on a la retraite, on aura le temps de s'occuper de tout ça. Bon, si la retraite vient un jour. Voilà. Si la retraite vient un jour. Ça, on verra. J'espère. On attend la relève. Voilà. Ce matin, il se rend à son cabinet. Eh oui, le vieux, il est parti au boulot. Voilà. Trois jours par semaine. J'ai pris ma retraite le 1er janvier 2023. Et je fais donc un cumul avec une activité libérale, certes un peu réduite, mais qu'il faut quand même faire. Voilà. Il faut le faire parce que ici, on est dans un vrai désert médical. Le poste de santé de Boussac, nous sommes effectivement quatre médecins. Mais nous sommes tous à peu près du même âge. Le plus jeune à 62 et le plus vieux, c'est moi à 68. Et il n'y a pas de suite. Et ça, c'est une véritable catastrophe. Donc, moi, j'ai décidé de continuer pour m'occuper quand même d'un certain nombre de patients. Parce que ces patients n'auraient pas pu être pris en charge par mes collègues qui sont déjà complètement noyés. Voilà. Quand tous les médecins de Boussac seront partis à la retraite, les patients n'auront plus personne vers qui se tourner. Salut tout le monde. Bonjour. Et voilà, merci d'être venu. Merci. Merci d'être venu si nombreux. Allez, on y va. Le docteur Dagard a donc décidé de transmettre une partie de ses connaissances à Floriane. Donc, je suis infirmière libérale ici au Pôle santé. Et ça fait deux ans que j'ai commencé la formation d'infirmière en pratique avancée. Ça permettra de voir des patients en consultation, en alternance avec les médecins, pour des pathologies chroniques stabilisées. Donc, d'apporter un petit peu plus de souffle aux médecins et de fluidifier un peu le flux des patients. Evelyne fait partie des 600 patients encore suivis par le docteur Dagard. Elle a 68 ans et souffre de la maladie de Parkinson. Un petit peu plus raide. Un peu plus raide. Vas-y, regarde un petit peu. Ça ne vous dérange pas. Non, non, mais pas du tout. Il faut apprendre le métier. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Puisque là, elle est amenée à faire des examens cliniques. Ah, il est plus souple. La maladie de Parkinson, c'est une maladie compliquée. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut bien que tu connaisses. Une fois diplômée, Floriane assumera seule ce type de consultation. Infirmière en pratique avancée ou IPA. Un métier qui suscite beaucoup de débats chez les médecins. Mais pour le docteur Dagard, il s'impose comme une évidence. Il n'est pas impossible là que dans quelques années, il y ait un effondrement complet des soins primaires. Ce que j'appelle les soins primaires, c'est les soins de médecine générale et autres. Il va y avoir un effondrement complet. Et ça, nos dirigeants ne l'ont pas du tout, du tout, du tout compris. C'est pour tous, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Que va-t-on venir ? Eh bien, on ne sait pas. Il faut dépoussiérer la manière de soigner les gens. D'autant qu'on a des exemples où ça marche. Au Canada, les gens, ils ont une espérance de vie qui est très élevée. Or, il y a des gens qui ne voient jamais le médecin. Alors ? Comment ils font ? Eh bien, comment ils font ? Je vais vous dire comment ils font. Eh bien, ils font avec des IPA. Que les Canadiens, nos chers amis canadiens, ont inventé il y a 30 ans. Ou 40 ans. C'est tout. À 70 ans, le docteur Dagard prendra sa retraite pour de bon. Deux années encore de solidarité envers sa patientèle. Sous-titrage ST' 501